Arrête de chialer, là ! Qu'est-ce que tu me racontes, toi, tes excuses de... Oh, ça m'énerve, ça ! Ça m'énerve ! Qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Tu peux pas dire à ton enfant de rester dehors ? Les gars, ils sont victimisés par leurs enfants ! Ah ouais, non, je peux rien faire, mon enfant, il m'empêche ! Ah d'accord, c'est lui le daron, en fait ! C'est lui le daron, en fait ! C'est lui qui est... Bientôt, il va te dire... T'allez, là ! Bientôt, il va te mettre des gifles, comme ça ! Il va dire, t'arrêtes de travailler, là ! N'importe quoi ! Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous allez bien ! Depuis la dernière fois, tu connais, abonne-toi ! Si je te le dis pas, sinon, ça passe à la trappe, quoi ! Et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications ! L'objectif, c'est d'atteindre les 100 cas, les gars ! Ça va pas se faire tout seul ! Ça, c'est sûr et certain ! Ici, c'est Jonathan Attil, l'idée de cette chaîne pourra te permettre d'être déterminé pour créer ta vie sur mesure ! À un moment donné, les gars, on vit dans une ère ! J'ai envie de te dire ! C'est la meilleure ère, je pense, pour pouvoir sortir de la galère ! Ça n'a jamais existé avant ! Là, on fait comme si c'était normal ! Parce qu'on est né avec ça ! Mais les gars, les parents, ils avaient pas été toutes comme ça ! Donc, à un moment donné, si tu saisis pas ta chance, qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants plus tard ? C'est-à-dire, oui, il y avait une opportunité de malade, mais... Non ! Internet, tu vois ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je suis pas sûr de tout ça, les gars ! Ok ! Et ne trouve pas d'excuses ! Commence pas à dire ! Oui, mais tu sais ! C'est là que tu vois que tout est dans l'état d'esprit, les gars ! Tout est dans la croyance ! C'est un truc de malade ! À chaque fois qu'on dit ça, on dit ! Non, non, non ! Donne-moi les stratégies ! Tu vas voir si jamais c'est une histoire de croyance à rien ! Et moi aussi, je disais ça ! Et à un moment donné, c'est vraiment que dans la tête ! Ça passe que dans la tête ! Donc, pour te rassurer, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, j'ai redobé mon BEP, et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne ! Je voyage où je veux, quand je veux, je suis libre ! Quand je fais mes cours, je regarde plus le prix ! À un moment donné, les gars ! Ça, c'est une vie que tout le monde devrait avoir ! Normal ! Bref ! T'as tout en description ! De toute façon, t'as la masterclass offerte ! Je te montre exactement comment faire pour être libre ! Ok ? Et passons directement au sujet de la vidéo ! 7 mauvaises habitudes pour pouvoir être productif ! Donc, j'ai envie de te dire, la base, c'est être productif ! Parce que contrairement, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'as pas le choix d'être productif ! Quand t'es à ton travail, t'as ton CDI, que tu travailles dans le public ! Bon, là, on n'est pas dans la productivité ! Là, tu viens, tu pointes ! Tu fais genre, tu taffes un petit peu quand il y a le chef qui arrive, tu es là, tu rigoles ! Il y a des cas de chef ! Alors, ouais ! Exactement ! C'est ça qui commence ! Voilà ! Là, tu peux faire ça ! Tu vois, quand t'es salarié, quand t'es dans le public, on est bon ! On est là ! On peut faire des pauses café, pauses cigarettes, pauses… Ça, il n'y a pas de problème ! Par contre, quand t'es entrepreneur, c'est plus la même là ! Par contre ! Parce que si t'es pas productif, il n'y a pas d'argent qui rentre ! Et il ne se passe rien ! Si tu fais rien, il ne va rien se passer ! Contrairement, quand t'es au public ! T'es assis, voilà, voilà ! Tu travailles une heure, deux heures, puis tu restes jusqu'à huit heures ! T'attends ! Le truc n'a aucun sens, que j'ai jamais compris ! Genre, à un moment donné, je travaillais sur les chantiers ! T'attends ! T'as fini ! Mais t'attends ! T'attends l'heure de fin ! T'as fini les quinze heures, par exemple ! T'attends jusqu'à dix-sept heures ! Pourquoi ? On ne sait pas ! Même le truc n'a pas de sens ! On ne sait pas ! Bref ! Tout ça pour te dire qu'en tout cas, entrepreneur, si t'es pas productif, c'est mort ! C'est cuit, parce qu'il ne va rien se passer ! Donc, en tant qu'entrepreneur, la différence, c'est que tu peux travailler entre quatre heures productif, de ouf ! Et après, t'arrêtes de travailler de la journée, par exemple ! On va te faire semblant de rester, genre, dans mon bureau, comme ça, jusqu'à dix-sept heures, en vérité, sur Instagram ! Bref ! Alors, je vais partager avec toi les sept mauvaises habitudes que tu dois tout de suite débarrasser ! Tout de suite, rapidement ! En tout cas, si jamais tu veux sortir, t'en sortir ! Si tu peux être productif ! Première mauvaise habitude qu'il faut quitter, tout de suite, il faut quitter ça ! C'est attendre le bon moment, pour pouvoir se lancer ! Ah, ça, c'est le classique ! Ouais, non, mais j'attends après les grandes vacances, parce que là, voilà ! Bon, là, c'est la rentrée, il y a les enfants, donc j'attends encore un petit peu ! Ouais, mais là, en ce moment, je finis mes études et machin ! Là, je suis en train de regarder dans la galaxie, et j'essaie de voir si toutes les planètes sont alignées ! Et à ce moment-là, je pense que ça va bientôt arriver, de toute façon ! Et à ce moment-là, quand vraiment tout sera aligné, on sera bon ! Non ! Non, ça ne fonctionne pas, les gars ! Si jamais tu fais ça, t'es cuit ! Parce qu'en fait, la vérité, c'est que le meilleur moment, c'était hier ! Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui ! Il n'y a pas de « Ouais, non, mais il faut que j'attende, il faut que je fasse des calculs, il faut que je réfléchisse ! » Il n'y a pas à réfléchir ! Si jamais tu veux être entrepreneur, en tout cas, si jamais tu veux sortir même ! Même si tu ne veux pas être entrepreneur, mais en tout cas, tu veux générer du cash ! Ça revient au même en fait ! En tout cas, tu veux être entrepreneur, à un moment donné, t'es obligé de te lancer ! Oui, avant, c'était mieux ! Oui, avant, le mobilier, c'était moins cher ! Oui, avant, l'e-commerce, c'était encore plus facile ! Oui, avant, il y avait moins de concurrence sur le marché ! Oui, oui ! C'est vrai, c'est la vérité ! Mais toi, la question, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Parce que si tu ne passes pas à l'action aujourd'hui, demain, ça reviendra au même ! Ceux de demain, ils vont dire « Ah, si j'étais passé à l'action aujourd'hui, c'était plus facile encore ! » Ou il y avait moins de concurrence ! Il y aura toujours un truc en fait ! Donc, le meilleur moment, c'est toujours aujourd'hui ! Ce n'est pas demain ! Non, parce que je connais ! Je connais Gérard ! Tu vois, Gérard est toujours là ! Oui, non, mais tu sais, il faut réfléchir quand même ! Des fois, j'ai quelques calculs à faire ! Pour être sûr, pour calculer la probabilité ! Est-ce que le risque est vraiment important ? Eh ! Quand t'es entrepreneur, tu sautes de la falaise et tu construis ton avion en route ! Le succès, tu ne cours pas après le succès, tu deviens le succès ! Et pour devenir le succès, il faut passer à l'action dès aujourd'hui et faire des échecs ! Tu vois, ça ne va pas se faire tout seul ! Le succès, tu l'as seulement si jamais tu passes par des échecs ! Donc, ça ne sert à rien de dire « Bon, j'attends que ça soit bien aligné ! » Que ça soit le bon moment ! Que tout soit carré dans ma life ! Et là, boum ! Je passe à l'action ! Parce que du coup, ce moment-là ne va jamais arriver ! La carotte ! Deuxième mauvaise habitude qu'il faut tout de suite oublier ! C'est de sauter sur toutes les notifications ! Mais là, je peux te dire « Moi, je me prends la carotte ! » Donc, si jamais tu n'éteins pas ton téléphone ! Mais tu es cuit ! Notifications Instagram, notifications Facebook, notifications e-mail ! Déjà, c'est pas mal ! WhatsApp ! Mec, c'est cuit ! Et même si tu es obligé d'éteindre ton portable ! Moi, ce que je fais, je le retourne ! Alors, je ne l'éteins pas, mais je mets… Même vibra, ce n'est pas bon ! Mais je mets… Genre, je le retourne pour ne pas voir ! Et je mets le tourne pour ne pas que ça vibre ! Tu vois ! Je retourne le téléphone ! Je coupe les notifications sur l'ordinateur pour ne pas recevoir les e-mails ! Et là, tu es focus ! Là, tu es focus ! Evidemment, il ne faut que personne ne te dérange aussi ! Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui viennent te couper les trucs, etc. L'autre jour, je parlais avec un ami ! Elle me dit « Ouais, mais mes enfants ! Quand je commence à taffer ! Les enfants, ils viennent, ils me dérangent ! C'est plus facile pour les gens qui n'ont pas d'enfants ! » J'ai dit « Mais arrête de chialer là ! » Arrête de chialer là ! Qu'est-ce que tu me racontes toi tes excuses ? Oh, ça m'énerve ça ! Ça m'énerve ! Qu'est-ce que tu me racontes toi ? Tu ne peux pas dire à ton enfant de rester dehors ? Les gars sont victimisés par leurs enfants ! « Ah ouais, non, je ne peux rien faire, mon enfant, il m'empêche ! » Ah d'accord, c'est lui le daron en fait ! C'est lui le daron en fait ! C'est lui qui est là ! Bientôt, il va te dire « T'allez là ! » Bientôt, il va te mettre des gifles comme ça ! Il va te dire « Oh, t'arrêtes de travailler là ! » N'importe quoi ! Normalement, c'est le monde à l'envers ! Donc, évite que personne ne te dérange ! Je te dis aux gens qui sont autour de toi, « Voilà, les gars, par contre là, je suis occupé ! » Là, j'ai une heure focus ! Donc, notification, il ne faut pas sauter dessus ! C'est donc, tu te prends la carte de ouf ! Parce qu'au moment où tu perds ton attention, parce que quand tu es focus, ça prend du temps déjà ! Tu connais le truc quand tu es dans le flow, genre tu es focus, tu taffes, machin, machin ! Il suffit qu'il y ait une notification, « Tac ! » Tu fais « Oh ! » « Tiens, c'est qui ça ? » « C'est quoi ? » « Oh ! » Et après, pour revenir dans le truc, « Ça y est ! » « Ça y est ! » « T'es fini ! » « Ça y est ! » « Alors, je ne te parle même pas ! » « Tu vois la notification ? » « Oh ! Tiens, qu'est-ce qui se passe ? » « Oh, tiens ! » « Instagram ! » « Oh ! » « Un quart d'heure après, tu es sur YouTube, tu es sur Netflix, ça y est, c'est fini ! » « Tu as perdu ! » « Donc, notification, il faut couper ça là ! » « Quitter ça ! » Troisième mauvaise habitude qu'il faut vraiment ne pas avoir, c'est de ne pas avoir de to-do list. Il te faut absolument une to-do list. Alors, ça veut dire quoi une to-do list ? Ça veut dire que, en gros, tu programmes toutes les tâches que tu auras à faire. D'accord ? Donc moi, comment je fonctionne ? Par exemple, j'ai en général une liste où je mets toutes les tâches que je dois faire. Par exemple, si j'ai une idée à faire, je ne sais pas moi, cette vidéo, je ne sais rien, ou je cherche une stratégie, etc. Je note tout, tu vois, sur une to-do list. Et après, quand je fais mon planning, je prends dans ma to-do list et je mets sur mon planning ce que je dois faire, tu vois. Si jamais tu n'as pas ça, tu ne peux pas être productif. C'est impossible que, genre, tu te lèves comme ça, et tu te dis « Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? » « Ah, si je faisais ça ? » « Et si je faisais ça ? » Tu vas juste partir, en fait, tu vas recevoir un mail, tu vas aller sur le mail, tu vas aller machin, après, tu vas aller sur YouTube, machin. Ça va être une journée éclatée, tu ne vas pas du tout être productif, tu ne vas pas du tout avancer vers tes objectifs, c'est impossible. Il n'y a personne qui arrive à atteindre ses objectifs si jamais ce n'est pas planifié, si jamais il ne sait pas où il va, qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui, quelles tâches il doit faire, quels pas il doit faire, dans quelle direction il doit aller pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est impossible. Donc, si jamais, par exemple, tu es dans la life, tu as un objectif et que tu n'as pas de to-do list, tu ne sais pas les actions que tu dois faire là aujourd'hui pour pouvoir avancer vers tes objectifs, mais c'est impossible que tu les atteignes, en fait. En fait, si jamais tu n'as pas de steps à suivre, tu es comme tout le monde, tu es comme les gens de la moyenne, ça veut dire que tu vis sans objectif. Tu es là, voilà, on ne sait pas. Et puis après, quand tu arrives à la retraite, tu dis, mais moi, je ne sais pas si vite, j'ai des regrets. Voilà. Nous, on ne veut pas avoir de regrets. Si tu regardes cette vidéo, l'objectif, c'est de ne pas avoir de regrets. On ne veut pas de regrets. Quatrième mauvaise habitude qu'il ne faut pas avoir, c'est une fois, imaginons que tu as compris pour la to-do list, tu as compris pour le planning, c'est de ne pas avoir de délai pour chaque tâche à faire. Super important de mettre un délai. Et c'est parce que si tu ne mets pas un délai, en fait, tu vas prendre la journée. Tu vas prendre la journée, tu vas dire, il y a un jour dans le temps et tout machin. Donc, plus tu mets, par exemple, un délai court, arrête, il faut que ce soit quand même faisable, tu vois. Mais plus tu mets un délai court, plus ton cerveau, en fait, le fait qu'il ait un cadre, il dit, oh mince, il faut que je finisse, j'ai une demi-heure pour faire cette tâche-là. Il faut absolument que je finisse dans une demi-heure, tu vois. Parce que souvent, les tâches que, par exemple, tu peux faire une demi-heure, si jamais tu mets une heure, tu vas prendre une heure pour faire cette tâche-là. Si jamais tu mets 30 minutes, tu vas prendre 30 minutes. Tu vois, par exemple, quand je cherche des idées de vidéos, si je me mets une demi-heure, je vais faire une demi-heure. Mais si je me mets une heure, je vais prendre une heure, tu vois, pour faire la même chose. Donc, du coup, je ne vais pas en productivité. Donc, faire attention de ne pas se donner des délais trop longs, ni trop courts. Parce qu'après, c'est décourageant, tu vois. Et du coup, tu es toujours en retard sur ton planning. C'est ce que je faisais avant. Genre, je mettais un quart d'heure pour faire ça. Le truc, ça me prenait 45 minutes. Et du coup, j'étais en retard sur tout ce que j'avais fait. Et après, tu es dégoûté à la fin de la journée. Tu vois que ton planning, tu n'as rien respecté, en fait. Tu as fait la moitié. Donc, jauger, tu vois, les données dans l'extrême et dans l'autre. Mais, en tout cas, eh bien, dans la tête que le cerveau, pour le hacker, genre, lui met des délais pas trop longs et assez courts. Cinquième mauvaise habitude à ne pas faire, c'est, alors cela, je le mets genre entre guillemets, c'est genre de ne pas prendre de pause. Ok. Ça peut être bon de prendre des pauses, comme ça peut être bon de... C'est personnel, ça dépend. Moi, par exemple, je sais que quand je suis lancé, je n'ai pas envie de faire de pause. Tu vois. Donc, je ne vais pas m'arrêter pour faire genre, ah, je vais prendre une pause parce que les études ont montré que si jamais tu prends une pause de 5 minutes toutes les heures, tu seras plus productif et tout. Moi, quand je suis lancé dans mon truc, je peux rester genre 3 heures, 4 heures, focus dans un truc et il ne faut pas que je sorte. Il ne faut pas que je sorte du truc genre, ah, je prends une pause de 5 minutes, après, il faut que je me remette dedans. Non, c'est relou. Je reste focus, j'envoie, j'envoie, j'envoie. Par contre, là où je vais faire une pause, c'est quand je change de catégorie de taf, par exemple. Tu vois. Par exemple, je suis en mode tout ce qui est YouTube, là, par exemple. Trouver une idée, tout ça, machin. Une fois que j'ai trouvé l'idée, que j'ai écrit l'idée, tac, j'ai fini l'idée. Je suis dit, prends une pause, tu vois. Genre, peut-être 2-3 minutes, tu vois. 5 minutes, voilà. Après, tac, je tourne la vidéo, par exemple. Voilà. Et après, peut-être à la fin de la vidéo, j'ai fait la vidéo. Tac, une petite pause de 5 minutes et tout, machin. Mais, par exemple, je ne vais pas, dans la recherche, par exemple, de trouver un thème de vidéo, je ne vais pas prendre une pause dans ça, tu vois. Ou si je travaille sur mon marketing, je ne vais pas prendre une pause au milieu du truc de marketing. Non, moi, je ne fais pas ça. Je reste focus, genre 2-3 heures. Ça veut dire, quand tu restes 2-3 heures sur un thème, il n'y a pas de notification, machin. Tu es productif de malade. Tu fais un truc que les gens prennent une journée pour faire. Même si ce n'est pas plus, des fois. Parce que tu ne te rends même pas compte le nombre de... Le fait d'être, à chaque fois, te déconcentrer pour partir d'un autre truc, je crois que tu perds 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois pour te remettre dans le flot, tu vois. Sixième chose à éviter, c'est tout ce qui est multitâche. Eh, ça, c'est le pire, ça. Tu crois que tu gagnes du temps parce que, genre, tu fais tout en même temps. Genre, tu es au téléphone avec ta Darren, en même temps, tu travailles sur un truc, tu regardes une vidéo, tu prends des notes, machin. Non, ça, c'est impossible. C'est impossible. Et même si tu crois que tu le fais, je peux t'assurer que tu perds du temps. Ça, c'est sûr et certain que tu perds du temps. Ce sera beaucoup plus efficace. Ça te focus sur une tâche. Tu te focuses, tu te défonces la tâche. Dès que c'est fini, boum, tu passes une autre tâche, boum, tu le défonces. Et ça ira beaucoup plus vite, tu vois. Que si jamais tu essaies de tout faire en même temps, ça, c'est sûr et certain. Et dernière mauvaise habitude qu'il faut arrêter, il faut quitter ça, c'est d'être occupé pour rien. Si jamais tu n'as rien à faire, ne fais rien. Bon, ça, c'est plus quand tu commences déjà à être un entrepreneur, etc. Parce que des fois, on dirait les gars, ils travaillent. Tu fais genre, tu taffes comme si tu étais toujours salarié. Tu fais genre, tu taffes, genre tu es devant ton bureau. En fait, tu es sur YouTube. Tu regardes, je ne sais pas moi, les statistiques, machin. En fait, tu ne fais rien. En fait, il n'y a rien de productif en fait, tu vois. Tu es juste là pour faire genre, tu es occupé comme s'il y a quelqu'un qui est arrivé. Tu travailles ou pas Gérard ? Tu travailles Gérard là ? Ah, d'accord. Ok. Tu es sûr que tu travailles ? Attention Gérard. Il faut toujours vérifier. Donc du coup, il n'y a personne qui va surveiller ce que tu as à faire. Et c'est vrai que quand tu bascules du salariat et que genre tu deviens entrepreneur, tu as à ton compte. Des fois, tu as l'habitude de genre, il faut que je m'assoie devant mon bureau. Même si genre, par exemple, je n'ai rien à faire. Si tu n'as rien à faire, tu n'as rien à faire, tu vois. Normalement, ça m'étonnerait que tu n'as rien à faire. Tu as toujours un truc à faire. Mais c'est vrai que moi, des fois, je suis dans le piège. Genre, si je ne travaille pas 12 heures dans la journée, 8 heures, je me dis, il y a un truc qui est chelou quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Normalement, je dois pouvoir taffer. On n'y est pas encore, les gars. Donc, normalement, des fois, il y a des trucs que tu fais. Du coup, tu es obligé d'attendre le retour. Tu ne peux pas taffer tout le temps 10 heures. Ce n'est pas possible, tu vois. Donc, ne soyez pas occupé pour rien. Si jamais tu n'as rien à faire, va dehors. Va te promener. Profite. Voilà. Mais ça ne sert à rien de faire semblant. Genre, il y a quelqu'un à feinter. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime à la vidéo. Un j'aime pas parce que tu n'as pas aimé la vidéo. Et toi, tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas la vidéo. Tu es libre de pouvoir accéder à la masterclass. Elle est offerte. Ok. Je te montre exactement comment pouvoir devenir libre. Et pouvoir agir où tu veux. Et être ton propre patron. Ok. Et sinon, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.